Notre conversation est moins un bilan qu'une sorte de rapport d'État. Au cours de nos échanges, un conseil ministre, il a été clairement dit, et l'a fait de nous, par le président de la transition, c'est le cas, chose que vous avez dit, vous avez dit que le bilan de la transition se ferait à la fin de la transition. Donc ceux auxquels je vous invite aujourd'hui, et ceux exercices auxquels les voyages notamment se sont faits par ailleurs, c'est simplement de faire avec nous une sorte de bilan d'État. Nous, ce que nous avons réussi à réaliser au ministère de la Santé, au cours de la vie évolue. Quand on peut avoir une transition à assurer, à travers le CERD, les forces de l'église et de sécurité, la prise en main des destinées de la vie, c'est un point d'impression dans l'histoire de notre pays. Et ce point d'impression, c'était le début de l'effort de la fondation, afin de redonner un certain nouveau contenu, une nouvelle orientation, une nouvelle vision et de nouvelles ambitions à notre pays. Il n'y a pas de secteur qui était beaucoup plus conservé, plus conservé par le secteur de la fondation que celui de la Santé. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est un secteur qui ne se nourrit pas de statistiques. Ceux dont il s'agit, ce sont la vie des hommes et des femmes, la vie de leurs égouts et de leurs égouts, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs voisins, de leurs communautés et de l'ensemble du public. Donc nous ne pouvons pas dire que ce secteur comme un secteur de statistiques. Parce que les statistiques à la Santé, c'est la vie d'hommes et de femmes. Alors en ce qui concerne la Santé, je pense que l'objectif de la transition était à la fois grandiose et simple. Grandiose dans son libéré, mais simple dans son ambition. Il s'ouvrait simplement, comme premier état de la reconstruction, la reconstruction de la confiance en l'étoile de l'étoile du système de santé. Ça paraît simple en termes de formation, mais ça illustre un peu l'ampleur du procès qui s'est créé entre la voie et le président de l'étoile et au cours des dernières décennies. Notre premier état assigné à mon département c'est-à-dire de restaurer cette confiance. Nous nous y sommes attaqués. Et notre premier motif, notre premier objectif a été d'impliquer à nos professionnels de santé, quelles que soient leurs compétences professionnelles ou leurs catégories, le simple fait de pouvoir prêter nos compatriotes avec respect, avec dignité, avec compétence, chaque fois que nos compatriotes venaient dans le système de santé. C'est quelque chose qui n'a pas de vie, mais c'est aussi quelque chose qui n'existe pas au marché ou que vous pouvez aller acheter. Mais c'est tout simplement important qu'il change complètement la relation entre le prestataire, le service de santé et nos patients et nos compatriotes. Sur ce chapitre, en me basant sur ce qui est en train d'arriver à l'hôpital universitaire d'Oca, je peux dire que nous sommes presque en train de réussir nos paris. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons montré que cela a été possible. À travers l'ouverture de l'hôpital d'Oca, le début des services de consultation ambulatoire, des services d'imagerie médicale, des services de laboratoire et autres services de soutien, nous avons montré que nos compatriotes et ceux qui visitent l'hôpital d'Oca peut-être en amie, peuvent être reçus dans des conditions de respect, dans des conditions de croisi, des conditions de midi. Cela ne veut pas dire qu'on peut leur offrir tous les services d'optique en besoin, mais au moins, il faut comprendre que nous sommes dans une posture d'écoute et de respect. Alors, pour en revenir dans nos chantiers, ce que nous pouvons appeler notre rapport d'État, je voudrais vous citer quelques jambes pour illustrer un peu le chemin que nous avons parcouru. Le système de santé dont nous avons hérité était dans une situation difficile, pour ne pas dire déplorable. Nos compatriotes avaient simplement décidé de voter avec leur pays, en désertant massivement le système de santé à cause du manque de considération et de respect qu'ils étaient au sujet. Ceux qui y venaient, parce qu'ils étaient contents d'y aller, essayaient de réduire au minimum leur présence là-bas parce qu'ils ne recevaient pas les services. Nous nous sommes attaqués à ce préau, et parmi les premiers jambes que nous avons posés, c'était celui de mettre un terme à la poursuite, un l'ensemble du projet d'Oca. Quand le gouvernement de transition est arrivé, ce projet était déjà enchanté depuis sept ans. J'ai reçu le mandat du président de la République et du chef du gouvernement, le ministre, de pouvoir conclure ce projet et d'ouvrir l'hôpital d'Oca à l'espace de six mois. C'est ce que j'ai moi-même, avec le soutien de mes équipes, à la fois au niveau national et au niveau régional, nous avons réussi ce pari en ouvrant l'hôpital d'Oca au bout de sept mois et deux, exactement à la date du 17 août. Cette ouverture ne se fait pas simplement une ouverture totale de l'Oca. Je précise pour nos compatriotes qu'effectivement, un hôpital de 631 lits qui a été fermé pendant sept années 2000 ne pourra simplement s'ouvrir en poussant un intérêt collectif. Il y a énormément de travail de base qui doit être fait pour ce hôpital au bout d'une bonne transition. Nous sommes sous le chantier, nous sommes en force dans les tranchées, nous sommes sur la ligne de fond, nous continuerons de nous battre. Et ce que nous promettons à nos obligations, c'est que le jour où l'hôpital sera interment fonctionnel, ils et elles trouveront à l'ocat les conditions d'accueil, d'offre de services, de respect et de courtoisie qui sont en droit d'attendre de l'hôpital public qui appartient à tous les guillemets. Deuxième jalanche de notre parcours, c'est celui d'un point de la pandémie de Covid-19. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que notre pays, à l'instar de ses voisins, lointains et immédiats, et de l'ensemble de la planète, a souffert pendant les deux dernières années de cette pandémie qui a complètement bouleversé nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de vie sociale, mais aussi nos économies. L'arme fatale que nous avons à notre position, c'est la vaccination. Quand nous sommes arrivés, ici, le gouvernement de transition, le taux de couverture vaccinale était aux années 11 de 6 à 7 % pour l'ensemble de la population. Le gouvernement de transition s'est saisi de ce dossier. Il a décidé d'accélérer la vaccination. Au moment où je vous parle, la Guinée a réalisé un score de près de 28 et de 29 % de couverture vaccinale pour l'ensemble de la population éligible. Ceci est un progrès remarquable. Nous sommes encore légèrement en dessous de l'objectif initial fixé par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir 30 % de couverture pour les personnes éligibles, objectif qui a déjà ambigué à 70 %, mais nous sommes le premier pays de la région d'Afrique du Brest en termes de couverture vaccinale. Et pendant que nous parlons, nous avons mis en place une nouvelle stratégie qu'on appelle l'outinisation de la vaccination contre Covid. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin d'aller à l'Institut national de santé publique ou dans un lieu spécifique pour être activé. Si vous visitez votre centre de santé, vous allez au centre médical communale, vous allez à l'opinale. Partout où vous allez, vous devez pouvoir tomber là la vaccination contre le Covid, contre la Covid-19, au même titre que les autres vaccinations. C'est ce qu'on appelle transformer la vaccination contre la Covid-19 en une vaccination de l'Ontario. C'est avec ça que nous sommes passés de 6-7 % après le 28, à 29 % de couverture. Nous continuons cette stratégie avec l'invitation d'offrir la vaccination à tous les bénévoles qui veulent se vacciner. Autre aspect sur lequel nous avons travaillé, c'était celui de la lutte contre les faux médicaments, les médicaments falsifiés et rapport à la consommation. Vous devez aussi vous souvenir, mesdames et messieurs, qu'au cours des deux dernières décennies, tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du État se sont attaqués avec des fortunes diverses. Des fortunes diverses, ça se fait autre. Nul n'a réussi à faire vraiment un impact physique. Eh bien, le gouvernement de transition à sa tête, le colonel Mavadi Boumboula, et avec sa volonté politique personnelle et le soutien du Conseil du Comité national de l'Assemblée nationale pour le développement de CNRD, a décidé de s'attaquer sur le fort à ce plaire. Vous avez tous entendu le communiqué publié par l'agent de procédure spéciale après la cause de répression des infractions économiques et financières, l'Athlien, qui a mandaté à la date du 15 septembre la fermeture de l'ensemble des points de vente illicites de médicaments. Mais parallèlement à cette action, on nous sert dans sa terre aussi comme mandat, en travaillant avec les autorités portuaires, aéroportuaires et transportalières, d'arrisonner tous les containers de médicaments et tout chargement de médicaments afin de pouvoir en vérifier la nature et de procédure la qualité avant de le laisser aller sur le marché. Dans cette opération, le ministère de la Santé avec le soutien de la CRIEF, le soutien de la direction des investigations, la direction centrale des investigations de la Gendarmerie nationale, le soutien de la direction générale de la douane et le soutien de la direction générale des services de l'enseignement et de l'enseignement militaire a procédé à la raison de la CRIEF de faire de 240 containers supposés contenés des médicaments et qui étaient destinés au marché local. Suite à une décision prise par nos procureurs, nous avons été mandatés de pouvoir identifier les propriétaires, ouvrir devant les propriétaires et devant toutes les juridictions compétentes les containers, faire des échantillonnages et en faire l'analyse à la loi. Ce que nous avons fait, suite à l'analyse, les résultats sont préservés et les containers qui contiennent des médicaments pacifiés, impropres à la consommation et dangereux pour la santé des populations sont envoyés directement au lieu d'incinération à courrières et incinérés. À date, si je ne me trompe, nous avons déjà analysé et envoyé à l'incinération près de 224 sur les 240 containers à résonner au port de la haine. Si mes souvenirs sont bons, nous n'avons pas trouvé un seul container contenant des médicaments propres à la consommation. Ce 224 analyse. Tout ceci, mesdames et messieurs, était destiné à la consommation de nos vacances. En s'attacant dans ce pléon, je pense que le gouvernement nous position marque un point important. Je me suis aussi rendu dans le cadre de ma mission qui ne consistait pas seulement à raisonner et à détruire les forbes du damne, mais aussi à m'assurer que les populations ont été écrits. j'ai visité les régions de l'AD, les régions de Mamou, les régions de Carcan et une partie de la région de Farana et dans deux semaines nous avons des régions de Moké pour m'assurer que les formations sanitaires comme nos hôpitaux centres de santé, hôpitaux préfecturaux, hôpitaux régionaux, ont suffisamment de médicaments pour les besoins de la population. Et plus loin, pour m'assurer que les pharmacies agréives qui ont des agréments pour opérer ont aussi des médicaments. Je suis heureux de vous dire que basé sur ce que j'ai vu naturellement avec la pharmacie sans poids de Moké ce que j'ai vu dans les formations sanitaires de ces différentes réflexions nous avons une disponibilité de médicaments qui est valide entre 96 et 98%. 96% dans les régions de l'Avée ou de la Maroc et près de 99% dans la région de Cancan à cause du fait que la région de Cancan bénéficie d'un approvisionnement à deux volets tant par le budget national et l'autre par un projet de la Banque mondiale. C'est le même pour la région de Guilhien dans laquelle je serai prochainement dans la semaine qui vient afin de vérifier de l'étude de l'exactitude des données qu'on remonte à travers les rapports. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que la lutte contre les fonds médicaments ne signifie pas que le gouvernement de transition s'attaque aux intérêts des Guinéens ou s'attaque à ce qu'il faut vivre à certains Guinéens. Absolument pas. Ceux des Guinéens et des Guinéens qui ont les autorisations qui ont la compétence qui ont la formation ont vu leur agrément pour renouveler. Ceux qui ont été fermés et qui pensent qu'ils peuvent faire ce métier, nous leur avons demandé de nous envoyer des demandes d'approbation pour que nous approuvions leur agrément pour pouvoir exercer un tas de pharmacie. et plus loin, ce qui est important, en tenant compte du fait qu'il y a une sorte de manque de points de vente de médicaments et de pharmacie dans certaines structures, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a décidé de mettre en place un programme de sélection, d'installation et d'accompagnement de jeunes pharmaciens. Nous en avons recruté pour une première fois près de l'une trentaine que nous allons accompagner. L'année prochaine, nous allons continuer le même fort. L'ambition à terme, c'est de mailler tout le pays avec des points de vente, soit des pharmacies ou des points de vente de médicaments pour que chacun puisse aller à sa profession. Encore plus loin concernant les médicaments, nous avons pris des décisions à l'initiative, à savoir, quand vous allez dans une clinique privée autorisée et que vous recevez une ordonnance, quand vous venez à l'hôpital ou au centre de santé, vous voulez acheter des médicaments, vous n'avez plus besoin de consulter les médicaments. Vous vous présentez à la pharmacie et vous êtes simple. Quand vous venez à la pharmacie au centre de santé ou à l'hôpital et vous décidez que vous allez acheter les médicaments dans la pharmacie ou à l'hôpital, vous ne payez pas la consultation. Nous avons pris ces mesures pour faciliter l'accès des guinéens au niveau de l'hôpital. Mais encore plus loin, et je termine sur ce point, cette lutte n'est pas que physique. Elle est également aussi didactique et théologique. C'est pour ça que personnellement je suis avec des ingénieurs, je visite les guinéens du pays, je rencontre les milliers religieux, les femmes, les jeunes, pour expliquer parce que nous avons besoin de rallier la population dans ce combat. Ce n'est pas le gouvernement seul qui n'a rien. C'est l'ensemble de la population. Une fois qu'on comprend ce message, je pense qu'on peut avancer. L'ambition, c'est de donner des médicaments de qualité à tous les guinéens. Enfin, dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est la problématique de l'hémodélisme. Beaucoup parmi vous ici ont suivi par voie de presse tous les normaux l'hémodélisme du centre national d'hémodélisme de l'enquête. Évidemment, au-delà des effets d'annonce, c'est un truc dramatique parce que nos compatriotes qui vont là-bas pour trouver des soins, si elles et elles ne sont pas dhémodélisées, au moins deux à trois fois par semaine, ce n'est pas une statistique, c'est juste aussi simple que ça. Parce que leur règne ne fonctionne plus. La machine dhémodélisme est leur règne de substitution. S'ils passent une semaine sans recevoir deux ou trois hémodélistes, c'est la fin. Alors, ce que nous avons une transition a fait celui de la décision de continuer à offrir ces services à nos compatriotes de façon gratuite. On a donné les ressources pour acheter tous les intrants et étant donné l'exécuté du centre de l'enquête, le président de la République a fait la décision, toujours dans son empathie pour la souffrance des guillemets, de donner des ressources au ministère de la Santé et de m'instruire à construire 800 800 régionales. Ce samedi 12 novembre, nous allons de façon synchronisée dans toute la République faire la pause de la première pierre de ces 10 ans. Moi-même, je serai ici à Croix-Fille, mon secrétaire général sera à Quillia et les gouverneurs de la région et nos inspecteurs et les joueurs de la santé seront dans les différents capitaux régionaux. Nous avons reçu les financements, nous avons signé les contrats, nous avons donné les avances des parages et les sociétés sont prêtes à commencer le travail. Délai de livraison 8 à 10 mois. Pendant qu'ils font les infrastructures, nous commandons aussi les équipements et les machines. Donc, à partir du mois de l'année prochaine, de l'Anka, de l'Abe, de Parana, n'ont plus besoin de venir à Coraké ici et traîner à l'Anka. Ils peuvent rester dans leur ville d'Olivier, faire le riz mondialiste et retourner au travail. L'une des choses qui m'a le plus choqué, c'est que quand j'ai visité l'Anka, je trouvais des jeunes de 20 à 25 ans qui avaient le riz de l'Union d'Anka. Vous allez me demander pourquoi, mais c'est ça, c'est des faux médicaments, parce que ça détruit les règles. Voilà une conséquence qui m'était. Donc, ce n'est pas une statistique, c'est la vie d'un des humains. Si on importe des faux médicaments, on contribue à détruire la santé des guillemets. Et ces jeunes-là, c'était un jeune magistrat qui était au tribunal de l'Union d'Anka. C'était un instituteur qui était à la ville. L'autre était un vétérinaire qui était en service à Chose à Cancan. Et puis, ils ont dit, M. le ministre, on ne peut plus travailler parce que là-bas, il n'y a rien. Donc, pour vivre, on est obligé de s'accrocher ici. Mais on n'a pas de famille. Donc, on s'accroche ici. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez, ils ont dit, retournez chez nous. La seule chose, c'est qu'on allait chez nous, nous soigner et reprendre notre boulot. On n'est pas des manières, on est des professionnels. Si on peut nous soigner chez nous, on peut retourner pour gagner notre vie. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que dans la vie aussi, les histoires humaines, la souffrance humaine, si ça ne vous éveille pas, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé. Ça, ça m'a beaucoup ému. Et quand le président a pris cette décision, j'ai été le premier à repousser les marches pour essayer de la mettre en pratique. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons mettre ça en chapitre. Enfin, les luttes contre les cliniques illégales. D'abord aussi, vous connaissez un peu la musique, vous avez vu à travers les médias, au-delà des effets d'arros, le drame qu'il y a eu quand nos compatriotes sont allés soit les gens dans les cliniques et ils ont perdu la vie. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous devons les transitions à décider de s'attaquer à ce fléau. Mais je le précise pour compter les spectateurs, on ne s'attaque pas à ça parce qu'on est contre l'exercice de l'idée de la médecine. Absolument pas. Mais on s'attaque à ça parce que les gens qui l'ont mis, nous disent, l'on a mis les autorisations, ils ne veulent pas s'installer pour donner des soins de santé. S'ils ont les autorisations aussi, les leurs qu'ils nous demandent, on vérifie leurs compétences, on leur raccorde et on vérifie ce qu'ils veulent travailler. Mais s'ils ne l'ont pas, ils n'ont pas du droit de faire ça. Mais à l'heure, à ce début que nous avons fermé, le gouvernement de transition a aussi approuvé la construction de 15 000 pour cent pour la santé que le ministère a aussi mis à l'ouge. Il a déjà signé des contrats de ça aussi. Nous sommes en train de donner des avances de démarrage. Les signes sont identifiés. Eux aussi, ils vont se relancer dans la construction de ces centres de santé à partir du mois de décembre. Avec cette architecture, nous pensons non seulement éradiquer certains des frais, mais aussi reprendre vos besoins de la population. Voilà, et je vous en prie, je précise, mesdames et messieurs, que ceci n'est pas du tout un bilan du ministère de la santé ni du gouvernement de la situation. C'est juste un simple rapport d'État. J'ai partagé quelques points essayants, mais je suis ouvert à recevoir aussi vos questions, vos commentaires, mais aussi vos conseils. Parce qu'après tout, au ministère de la santé, nous ne sommes la face visible. Nous ne sommes tous vous et nous, les combattants pour la santé du peuple de l'île, vous dans votre rôle d'éducateur et de construire des médias, nous dans notre rôle de soignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour l'opportunité qu'il vous plaît d'avoir beaucoup plus d'informations sur le ministère. Et d'abord, la question, vous avez décidé, de façon générale, le département d'interdire la vente des médicaments illicites, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, les médicaments comptent très cher dans les pharmacies. Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place pour fixer le prix de façon illitaire pour que chacun puisse accéder au produit pour les soins ? Merci. Bonjour M. le ministre, M. Émilie Bacoura, journaliste à la radio des AFL. M. le ministre, depuis l'immigration du CHU d'OCA, on parle à tous de l'ouverture graduelle. Tout simple. À quand l'ouverture complète de l'ouverture de l'ouverture de l'ouverture Bonjour M. le ministre. On comprend un format à parler de la première préoccupation par rapport aux médicaments qui coûtent cher dans les pharmacies. Si vous suivez l'actualité, vous allez vous rencontrer en plusieurs reportages qui ont réalisé la décision où les populations se plaignent du coup de l'élever des médicaments. Et parfois il y a certains qui vont dans les pharmacies qui servent plusieurs pharmacies, trois, quatre, cinq pharmacies sans avoir le produit. Ça, c'est une préoccupation de la population. Est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour la disponibilité des médicaments dans les pharmacies ? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, rapidement, c'est par rapport aux personnes qui se sont lancées dans la vente de ces médicaments que vous appelez illicites. Ce sont des compatriotes qui ont investi des milliards dans ce secteur sous vraiment le regard de l'État. Ils sont passés par le bord ici pour redoyer les médicaments. Ils sont rentrés et ils paient les taxes et les impôts. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre gouvernement pour l'accompagnement de ces personnes-là ? Je vais leur mettre des questions. Bonsoir, M. le ministre. Moi, c'est Richard Camoné. Je suis Jégris pour la rédaction de Guedijou.com. M. le ministre, les autorités gambiennes ont détecté un produit qui a coûté la vie à plusieurs enfants. Je ne sais pas si le produit-là est en vie. M. le ministre, M. le ministre, je suis M. le ministre, je vous invite à vous en parler. Je reviens toujours sur la question qui a été posée par les décompères par rapport à ces coûts élevés des produits pharmaceutiques qu'on trouve dans les pharmacies agrégées. Dans un pays où les pharmacies agrégées mettent à première position le bénéfice, quelle politique a-t-on mis à place pour harmoniser les crises ? Je veux juste vous rappeler cette petite histoire. Dans la commune, et rapidement, notamment à La Manie, personnellement, je me suis rendu pour payer mes produits qu'on me dit qu'il coûte 155 000 francs de mai. C'est qu'il se quitte, cette commune, je m'appelle du côté de Mateto, le même produit, avec la même fabrication des mêmes notices, qu'on me le voit à 107 000 francs de mai. Donc, à longueur des journées, les citoyens sont confrontés à ces problèmes. Ma deuxième question est relative à l'hôpital Tonka. À date, dites-nous quels sont les travaux qu'il reste encore à faire pour que l'hôpital soit vraiment opérationnel de façon globale. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Abansila, le reporter à la télévision nationale. J'ai une seule question. D'autres ont été posées par les confrères qui m'ont précédé. C'est ce mot, restauration de la confiance entre les citoyens et les systèmes de santé. Et puis, ma première fois que j'ai entendu parler de ce mot, par vous-même, monsieur le ministre, je me suis dit, ça, c'est un grand combat qu'il faut accompagner. Mais il se trouve encore aujourd'hui, jusqu'à date, les Guineans continuent à quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger. Je veux parler de l'année dernière, en date, celui dont les ministres de la Transition. Les jours qui précèdent cette conférence de presse, il a annoncé sur l'une de ses pages des réseaux sociaux, et je ne sais pas ici, qu'il va pour son traitement de deux semaines en Allemagne. Je me suis dit, il y a un cadre de l'État qui quitte encore la Guinée pour aller se soigner. Alors, où se place aujourd'hui cette confiance entre le système de santé et les citoyens du Ménéa ? Merci. Merci, monsieur le ministre. Moi, c'est au point de vue de l'aspect du Journal de la Nouvelle-Ère. Monsieur le ministre, merci pour le comparer aussi contre les pro-éducants et les pharmacies d'en Allemagne. Monsieur le ministre, c'est ce qui empêche l'État à construire une pharmacie publique dans les quartiers ou dans les communes, ne serait-ce que ça, pour permettre aux populations d'avoir des produits. Puisque j'ai vu hier, pas plus tard, hier, moi, ma femme souffrait, je suis sortie, je n'ai pas pu trouver de produits, en tout cas pour ma femme. Nous voulons vous demander de faire ça pour la population. Au lieu de l'État de se faire passer par des pharmacies, pardon, par des privés, pourquoi l'État ne peut pas construire ses propres pharmacies, dans les quartiers ou dans les communes ? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est évidemment Anibala pour la télévision de l'espace. Aujourd'hui, tous les apprends dans sont fermés, mais qu'est-ce que le ministère fait pour mettre en place les pharmacies légales ? Parce que bon, donc, ce sont des Guinéens aujourd'hui qui sortent la nuit à la recherche des médicaments. Qu'est-ce que le département de tutelle est en train d'aménager aujourd'hui pour l'installation des pharmacies légales ? Que vous voulez faire, c'est là ? L'excellence, c'est le tour de l'horizon de la salle. Après la réponse, on peut ajuster les familles avec le ministère de l'or et ça sera à la fin de la sélection. Merci. Merci. On avait sollicité six questions. Mais sur l'excellence, avec sa petite, d'aller ajuster à plus de questions, c'est ça suffit. C'est des questions très importantes. Ça va en plus qu'avec une question d'avoir un projet. Prenez attention, c'est l'impact de le ministre de l'Ontario. C'est l'impact de la réponse. Ensuite. Monsieur le nom, je voudrais remercier nos libéraux collègues qui ont pris le temps de réfléchir et de nous poser ces questions. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les réponses, mais je vais la délivrer les informations qui sont à ma disposition et c'est de donner les réponses les plus structurées possible. Alors, vous avez parlé du prix des médicaments. Évidemment, vous n'êtes pas dans le secret des discussions que nous avons eues avec le ministère de la Santé. Je voudrais vous rassurer en vous disant que le comportement des bons médicaments est multiforme. penser que la seule opération de coup de poing, de fermer, de récupérer les conteneurs, d'aller zoner les camions qui arrivent à la frontière, de les incinerer, de fermer les points de vente, si on pense que cela règle le problème, à mon avis, c'est de ne pas connaître comment ce système fonctionne. Nous en sommes conscients. C'est pour cela que le gouvernement de transition a pris quelques mesures pour accompagner. Dans quelques jours, il y aura la réunion du comité national de coordination de la lutte contre les bons médicaments qui siège sous l'autorité du premier ministre chef du gouvernement. En dessous de ce comité, duquel sont membres la plupart des ministres, incluant la serre, moi-même, et les autres collègues qui travaillent dans ce secteur. Et en dessous de ce palier, il y a le comité national technique de coordination qui est sous l'autorité du ministère de la Santé. Il rassemble toutes les structures nationales au niveau national, régional, préfectoral et sous-préfectoral pour continuer la lutte contre les clandestines et les bons médicaments en l'âme une à l'autre, avec la possibilité de renouveler. Pourquoi ? C'est parce que nous avons traité que ce combat, vous ne le gagnez pas nulement. Il faut que vous suivez. Aller prochainement, identifier les dépôts clandestines de médicaments et les saisir pour les décrire, parce qu'il y en a encore. Identifier les personnes qui sont désireuses de faire ce travail et qui sont qualifiées et leur donner des autorisations pour exercer leur ordre. Et ensuite, continuer d'éduquer la population là où il faut aller chercher les médicaments. Donc ce travail continue. Mais au cœur de tout ceci, se trouve la problématique du prix du médicament. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons eu, il y a un peu trois semaines, avant mes missions à l'intérieur, une réunion qui a regroupé l'ensemble des sociétés grossistes répartitrices de médicaments qui sont agréées et qui travaillent en Guinée avec la pharmacie centrale de Guinée qui est la centrale d'achat unique en Guinée pour les médicaments et les produits du santé. Au cours de cette réunion, nous a été présentée une étude sommaire faite par la Direction nationale de la pharmacie et du médicament avec l'appui d'un expert de l'Organisation mondiale de la santé qui a comparé les prix des médicaments entre notre pays et quatre de ses voisins. Donc deux pays côtiers, donc ayant un port comme nous, et deux pays qui n'ont pas de port. Les chiffres sont intéressants, entre guillemets, vous utilisez un mot assez diplomatique. Intéressants dans la mesure où le prix le moins cher, la différence de prix le moins cher entre les prix qui se pratiquent chez nous et qui se pratiquent chez nos voisins, même nos voisins qui sont continentaux, c'est-à-dire qui n'ont pas de port et qui importent leurs médicaments à travers des ports de l'église tiers le pays le moins cher et le médicament le moins cher coûtaient 20 à 30% plus cher en Guinée. Cette fourchette allait comme ça jusqu'à 50% de différence de prix. Cela ne se justifie pas. Pour la raison bien simple, vous avez bien l'air, mais nous ne sommes pas les gens les plus riches de la vie de l'Est. Donc nous ne pouvons pas nous acheter nos médicaments 50% plus cher que nos voisins. Conclusion de cette discussion, avec les grossistes, c'est qu'il y a de la marge pour pouvoir travailler ensemble pour arriver à des justes prix. Deux décisions ont été prises à l'issue de cette réunion. C'est la redynamisation de la Commission nationale des prix des produits pharmaceutiques à l'Union. Cette commission existe, mais ne s'est pas réunie depuis très longtemps. Et ensuite, c'est la réintroduction et l'application du cadre de fixation des prix des médicaments. Il existe une loi dans notre pays qui fixe la formule sur laquelle les médicaments sont calculés jusqu'à l'importateur, l'arrivée au port, les frais, la cession aux pharmaciens et la vente avec la marge des pharmaciens. Donc tout ceci est codifié. Il se trouve simplement que comme dans la plupart des lois ici, les gens ont décidé simplement d'ignorer ça et de prendre des raccourcis. Eh bien, nous allons réinstituer ça. Et nous avons eu cette discussion de façon très franche. en disant, nous vous demandons de collaborer avec nous. Nous ne sommes pas là pour pouvoir vous empêcher de faire votre activité, de gagner votre vie, mais nous sommes obligés de tenir compte des intérêts de la population. Donc avec vous, nous réinstitons la commission dans laquelle vous serez représentés. L'Ordre des pharmaciens de Guinée sera représenté, l'Ordre des médecins sera représenté, le syndicat des pharmaciens de Guinée sera représenté et l'ensemble des 10 sociétés grossistes et portatrices de médicaments en Guinée plus la pharmacie, sa femme de Guinée. À l'issue de ça, nous allons discuter et appliquer le prix. À l'heure de ce prix, c'est simple. Ou bien vous nous aurez appris dans le juste équilibre ou alors vous en applique la loi. C'est tout. Choisissez. Vous voulez qu'on le passe calmement dans l'entente et la coordination, mais vous voulez qu'on applique la loi, et on le fait avec nous. Donc ces discussions, comme vous dites, et très bientôt, vous verrez des communications officielles du ministère de la Santé et du gouvernement sur les discussions et la structure des médicaments en Guinée. C'est un combat qui n'est pas facile à guérir parce que nous sommes installés dans cette dynamique de plus de 30 ans. C'est très difficile de changer les objectifs, mais nous sommes prêts à nous attaquer à ce plateau. Je pense qu'avec votre accompagnement, nous allons faire comprendre que ça peut avancer. Les autres mesures d'accompagnement que nous avons prises concernant le prix du médicament, je vous l'ai expliqué d'un tour. Pendant que les pharmacies privées se mettent à niveau, les pharmacies publiques qui sont dans nos hôpitaux et nos strictures de santé, nous, nous continuons d'offrir des médicaments qui ne sont pas dans des paquets extraordinairement jolis, mais qui sont les petits médicaments que vous achetez à la pharmacie à des prix très résonants. Et comme je vous l'ai expliqué, nous souhaitons créer des conditions pour que ça soit facilement accessible. Même quand j'étais à Sigiri, j'ai demandé aux jardins de santé devant nos hôpitaux et les religieux. Si quelqu'un vient au centre de santé, il veut une plaquette de paracétabon, il n'a pas besoin de consultation. Vendez-vous la plaquette, il s'en va. Et si un pharmacien privé installé à Sigiri, ou chez moi à Tougui, ou à Lola, ou à Yucuncuna, ou d'Aran, veut aller s'approvisionner un médicament dans le dépôt de la pharmacie centrale de Vinay, j'ai donné une recommandation. Allez-je prendre vos médicaments là-bas ? Vous payez le même prix que moi, ministre de la Santé, je paye pour acheter et mettre dans les hôpitaux. Ensuite, vous achetez votre marge et vous vendez. Au moins, je suis sûr de deux choses. Je connais le prix auquel vous avez eu le médicament, donc vous ne pouvez pas me tuer le prix de la liste. Et deuxièmement, je suis sûr que le médicament que vous voyez à la population est de qualité parce que c'est ça qui se trouve dans les hôpitaux. Au moins, avec ça, il y a des mesures qui commencent à se mettre en place. Et pour le moment, nous avons les médicaments dans les structures de santé, donc vite à nos compatriotes d'aller là-bas chercher les médicaments plutôt que d'aller au marché. Il y a une question qui est subsidiaire à celle de M. Diallo, c'est-à-dire que c'est l'aide à l'installation des points de main, je n'ai même pas de lumière. C'est un territoire qui est assez facile parce que nous avons pharmacieux assez étrangers et à travers les médicaments. N'oubliez pas que beaucoup de nos compatriotes gagnent leur vie et contribuent au budget de l'État en payant des impôts parce qu'ils sont pharmaciens privés. Si l'État décide de leur faire une compétition en lui-même payant des pharmacies, à mon avis, il faudrait peut-être revoir la loi ou en tout cas créer un cadre pour que la compétition le joue. Parce que le gouvernement de transition, ton ambition n'est pas de détruire les moyens de vie d'idiennes, mais c'est de s'assurer que tout le monde a accès aux médicaments que payent. Nous voulons identifier des jeunes pharmaciens et pharmaciens qui veulent s'installer à l'intérieur du pays d'un des points où il n'y a pas de pharmacie ou il n'y a pas assez de pharmacie. Nous les accompagnons. J'ai même demandé au préfet quand j'ai visité les légers de lui identifier les locaux. Je vais aider à retaper les locaux et installer le pharmacie et lui donner le premier lot de médicaments. À charge pour lui de vendre ce lot de médicaments et avec l'argent qu'il aura renouvelé, le pouvoir d'aller acheter maintenant à la PCG pour continuer de faire son bénéfice. Ce n'est pas extraordinaire mais au moins c'est un premier pas. Si nous réussissons à mailler tout le pays avec ses points de vente, points de vente pour pharmacie, il y a de nous les procédures du sapé qui faisons la différence. La population ne fait pas de différence. Elle veut savoir un point propre avec quelqu'un qui peut leur expliquer que tous les comprimés rouges ne sont pas de 10 buts proffènes. Donc si parce que votre ami a pris un comprimé rouge et son mort était parti, vous ne pouvez même pas prendre le mieux comprimé. Parce que si vous allez au batterie, vous dites « Ah, j'ai une maison de comprimé rouge, le gars va fouiller, il va prendre quelque chose et il vous donne. Vous prenez ça, c'est un corticoïde. Il est rouge, c'est la même couleur mais ce n'est pas le même délicatement. Donc si on a un professionnel du sapé dans ses points de vente, il peut dire « Qu'est-ce que c'est ? » Donc voilà un peu la mesure de l'accompagnement qu'on met en place. Ça prendra du temps mais nous sommes dans la bonne voie et nous pensons que comme je l'ai dit d'après, ce combat ne fait pas penser que c'est le ministre de la Santé ou le ministre de la Santé qui va gagner ça. Ils sont tous une petite équipe. C'est juste qu'il y a l'homme qui fait ce combat. D'où notre approche didactique. On veut expliquer, ramener les gens, leur faire comprendre les enjeux et leur dire pourquoi il est important que notre pays fasse cette évolution des médicaments. Madame Bangoura concernant l'hôpital de l'Hôpital de Nkakar, eh bien, vous avez utilisé la terminologie qui est une ouverture de la ville qui est d'habitude d'un autre qui n'est peut-être pas suivi. Si jamais moi le loisir d'aller simplement pousser un interrupteur et tout l'hôpital s'allait pour dire que c'est fini, j'aurais fait ça depuis longtemps tellement ça nous pose des motifs. Mais je n'ai pas le loisir. Un hôpital de 7 ans qui a été fermé pendant 7 ans et demi, ça fera un peu de temps pour le mettre en mouvement. Ce que nous avons mis en place quand nous avons fait le lycée et nous avons précisé dans nos communications. Il ne faut pas venir ici demain si vous voulez vous faire opérer. On n'a pas encore les services de juillage. Pendant que je vous parle, les ingénieurs sont à l'oeuvre à Donka et sont en train de recalibrer toutes les salles d'opération. Il vous souviendra que nous sommes passés de 3 salles d'opération à Donka. Nous en avons maintenant 15 qui sont toutes pneumatisées avec des possibilités de voir les images dans les amphithéâtres pour que les étudiants suivent les interventions sans aller dans la salle d'opération. A Donka, on ne va pas de parler de calibrage de l'unis à niveau. Dans la même veine, la radiologie, nous sommes en train de calibrer les appareils. Nous avons pris un spécialiste guidéion pari à Paris comme spécialiste de l'éducation parisée, le docteur Oumant, qui a accepté de nous aider gracieusement et de nous aider. Il est arrivé déjà, il a vu les appareils, il a donné des indications, il a choisi le personnel avec des féminins de travail. Il est donc parti en France pour ramener ses meubles et sa famille. Et à partir du mois de janvier, c'est lui qui sera le chef du service de la délouche. Après plus de 30 ans d'expérience en France, on pratissait, hospitalier, à l'imaginer. Donc lui, il va remettre au jeune médecin, mais il va nous donner aussi des images et il va nous mettre en rapport avec ses collègues en France pour aider à interpréter les images de ça. On ne peut pas simplement aller à un appareil de radiologie qui nous a coûté près de 3 millions d'euros prendre simplement la première personne de lui parce qu'on veut oublier de lui bon, allez, tu pousses le bouton et ça commence à marcher. Ça ne marche pas comme ça. Donc donnez-nous un peu de temps. Je sais que tout le monde est en attente, mais il vaut mieux bien faire que de se précipiter et de bousiller près de 100 millions de dollars de récession. Donc c'est pour ça qu'on n'avance pas à pas. Mais je vous promets qu'au fur et à mesure quand vous allez fêter la fin d'année, donc là, le même matin, si vous revenez à l'Occan, vous trouverez qu'il y a beaucoup de nos services qui ont déjà commencé ou peut-être même avant. Donc nous nous dépaissons et nous allons faire de notre vie. Alors, voilà, donc la question concernant les médicaments et la disponibilité, donc j'ai répondu à ça. Alors, M. Richard, vous avez parlé de la gamine, notre chère voisine. Eh bien, je vous rassure et je vous rassure vos spectateurs et vos spectatrices que les médicaments qui ont fait l'objet de ce scandale, ces médicaments ne sont pas enregistrés pour être mangués. Donc ils n'existent pas sur le territoire de la ville. Au moins, il y a ça. Mais, quelquefois, il faut aussi apprendre à regarder ce qui ne sont pas chez ton voisin. Nous avons appris la leçon. Nous avons renforcé les moyens de test pour la mise, l'autorisation de mise à nous sur le marché des médicaments. Nous sommes en particulier, vigilants sur toutes ces préparations que nous donnons aux enfants sur forme aussi pour nos commandes, etc., avec l'incident que nous avons connu aussi il y a quelques semaines. Pour le moment, nous n'en avons pas, mais cela ne veut pas dire qu'on baisse la garde. Donc on va essayer de travailler à la fois ici à Guinée, mais aussi avec nos voisins pour mettre en place un système de pharmacovigilance sur ces produits en particulier et de nous assurer que nous ne les apprenons pas pour la vente à la République de Guinée. Monsieur Varie, vous êtes revenu aussi sur le cours des médicaments. Eh bien, ce que je pourrais simplement vous dire, c'est que votre expérience personnelle, si vous passez simplement le métro pour le secteur, chacun de nous a cette expérience, y compris le ministre. Parce que moi aussi, j'achète mes médicaments. Et comme disaient les responsables du gouvernement de transition, pourquoi la lutte contre les faux médicaments est importante et pourquoi nous devons tous nous sentir interpellés ? Parce que quand vous allez dans la pharmacie, il n'y a pas un rayon CRD, un rayon gouvernement de transition, un rayon étudiant de la faculté de médecine de Donka et un autre rayon pour vendre les hommages de notre maladie. Ça n'existe pas. Nous achetons tous les mêmes médicaments sur les mêmes rayons. Donc ce qui peut impacter votre famille va impacter la mienne. Ce qui va impacter votre santé va impacter la mienne. Donc d'une certaine façon, nous sommes condamnés à être solidaires de ce combat parce que ça nous bouge tous. Quand je dis au début que la santé, ce n'est pas une question de statistiques parce que c'est des vies humaines, voilà les vies. Donc cette question de prix, c'est un combat qui n'est pas encore gagné, mais nous sommes décidés à le mener à terme. Le mener à terme, pas en luttant contre les intérêts des pharmacies et des vies. Absolument pas. Mais en les amener à comprendre qu'ils peuvent gagner décemment leur vie à vendre des médicaments de qualité à un prix raisonnable qui est accessible à tous les vies. C'est ça l'objectif. Et plutôt que de le faire contre un individu ou un groupe d'individus, nous voulons le faire avec tous les vies. S'ils acceptent. Et s'ils n'acceptent pas, l'État prendra ces décisions et appliquera la loi. Enfin, vous avez parlé de travaux à finir à nos cas. Si j'avais deux heures de temps pour cette conférence de fait, j'aurais donné l'Italie longue 20 kilomètres de tout ce qui doit être fait. Mais au-delà de nos anecdotes, ce qu'on vient de dire, c'est que, comme je vous ai dit, les appareils, le niveau d'équipement de ce capital fait que toute précipitation n'est pas utile. Vous avez compris un simple que si tout de suite, je prends un manipulateur de radio qui n'a jamais travaillé sur le scanner ou l'IRM, je lui donne la possibilité de commencer à faire fonctionner le scanner qui m'a coûté 3 millions d'euros et il bousille. Où est-ce que vous voulez que j'évitement d'argent pour rendre le cesse ? Pourtant, à part le centre national, la caisse nationale de sécurité sociale, nous n'avons pas de scanner. C'est le seul, celui de Donka, qui a trois fois la capacité du centre national de la caisse. C'est les deux seuls qui existent. Si on bousille de l'arrivée, ça ne m'est plus qu'il ne commence à fonctionner. Donc, j'ai demandé à tout le monde d'accepter que le docteur pour moi arrive, qu'il vous forme tranquillement quand vous comprenez comment ça se passe. Et nous avons demandé au concessionnaire qui a envoyé du Canada un expert et des ingénieurs qui sont sur place à travers de travailler avec nos techniciens pour le calibrage et le fonctionnement. Ça prend beaucoup de temps, je sais que nous sommes tous les patients, mais je demande de vous donner encore un peu de temps pour faire bien le travail. Ensuite, quand ils viendront, s'ils font une radio, ils font un scanner, ils vont avoir tout ça dans leur carte, dans leur carte numérisée qu'ils vont recevoir. Et cette information est disponible à l'ordre de 50 % de millions d'euros. Enfin, vous avez parlé... Pardonnez. Alors, je parle d'une question subsidienne à l'encar concernant les évaluations médicales. Merci beaucoup, monsieur le camarade, de m'avoir appelé ici-là. M. Silla. M. Silla. Ah oui, d'accord. Vous en comprenez. En parlant des évaluations médicales, eh bien, ce qu'il convient de dire ici, c'est que tout tout ce qu'on voit de réforme du système de santé et de la grippe est de dire que nous ne pouvons pas avoir parmi les meilleurs médecins d'Afrique de l'Ouest. Parce que je ne crois pas aux médecins qui sont parmi les meilleurs. Et de trouver que même pour pouvoir faire une nouvelle ou pour aller au budget de prendre un avion pour aller au Sénégal ou à tirer ici. C'est juste aberrant. Alors, le président de la transition a fait la décision. Il veut réduire les évaluations qui coûtent très cher au budget de l'État. Mais, quelquefois, quand vous allez là-bas, qui vous dit que vous allez recevoir vos bons soignages ? Non, c'est vrai. Mais, quand vous allez vous revenez, même si vous passez juste une semaine à dormir là-bas, vous revenez, on nous facture 30 000 euros. Ce n'est pas nécessaire. Si on injectait ça ici pour améliorer le salaire de nos agents ici et de nos médecins, les conditions de travail, je vous promets, ils vous donneront le meilleur résultat ici. Je vous donne une attaque. Le professeur agrégé à Vlaï Keïda, qui est spécialiste d'ORN, l'un des meilleurs d'Afrique du reste. Un de ses patients a quitté ici. ORN, ça veut dire la sphère, le nez, les oreilles et la loge. Un de ses patients a quitté ici pour aller à Tunisie. Il a amené son dossier, ils ont regardé, ils l'ont examiné, ils ont dit « Mais pourquoi vous venez ici ? » Il a dit « Oui, il veut passer ça et ça. » Ils ont dit « Mais vous n'avez pas besoin de venir ici ? » Est-ce que le professeur Keïda n'est pas à la clé ? Si, il est là-bas. Alors, nous, suffisamment, on est rentré là-bas parce que lui, quand nous avons des problèmes ici, c'est lui que nous appelons pour le consulter. Alors, maintenant, ce que nous avons donné au professeur Keïda à Donka, nous lui avons donné les appareils modernes pour l'ORN et il est en train d'utiliser ça pour faire des soins fantastiques. Donc, ça veut dire que si nous investissons un tout petit peu à nos propres compatriotes et à nos propres équipements, nous sommes capables de régler ce problème-là. Maintenant, le problème de l'évacuation, il y a aussi qui sont d'équité. Quand nous avons ouvert Donka, je vous ai dit que l'objectif, de l'évacuation de Donka, c'est de permettre à tous les Guinéens, quel que soit leur statut social-économique et leur niveau de revenu, d'avoir accès au même niveau de service. Maintenant, il se trouve que quelqu'un d'autre qui en a l'invoi ou la volonté ou juste l'ambition de se faire évacuer à l'extérieur, il a besoin d'aller. On n'a pas de problème pour ça, mais assez frais. Mais la Guinéenne et le Guinéen qui, eux, n'ont pas cette capacité-là, eux aussi, en tant que citoyens, ils ont le droit à un minimum de service. que leur État doit leur donner. Donc, nous, le gouvernement de transition, on se bagarre pour que chacun ait ce minimum. Ensuite, au fur et à mesure que le moyen augmente, on va changer. Mais pour le moment, au même niveau de moyen, nous voulons offrir le même service. C'est une question d'équité et c'est le droit de nos concitoyens. Maintenant, si après le Sicile-là ou quelqu'un d'autre veut se faire évacuer peut-être au Canada ou aux États-Unis, s'il en a les moyens, pourquoi pas ? En tout cas, moi, je n'en ai pas les moyens, donc il me laissera ici, mais moi aussi, je pourrais me soigner à l'aujourd'hui. Je ne veux pas créer une compétition anormale vis-à-vis de nos pharmaciens privés qui, eux, ont le droit de gagner leur bienfaits à ce travail et de leur dire que s'ils avaient continué de garder les prix des médicaments très élevés, l'État va prendre ses responsabilités. Et pour le moment, nous nous limitons au point de vente. Si nous réussissons à mettre ça en marche pour que tous nos territoires soient maillés par ces points de vente et on va donner aussi du travail à nos jeunes pharmaciens, je pense que on pourrait avancer. Donc voilà un peu c'est que je voulais dire assez différentes questions. Je vois des mecs qui se lèvent mais comme vous m'améliez nos rêves à boire, je ne pense pas que j'ai assez de calories pour vous. Je pense que c'est une question qui n'est pas à ce que vous dites. C'est juste quelques questions de précision à ce qui concerne la couverture universelle, la couverture de santé universelle. J'ai lu dans le Plan national de développement sanitaire d'un 15-2024 que la Guinée compte 1383 structures publiques toutes catégories compondues, structures de santé. et dans le recensement biométrique de ressources humaines de la santé 2014, c'est plus qu'il y a bien sûr. Il existe 11,527 agents de santé de 6,360 ans à Conakry. Qu'est-ce que vous faites ? Au-delà de construire des infrastructures, en matière de décentralisation sanitaire, la Guinée a fait des progrès il y a des centres de santé au niveau des communes rurales en tout cas que j'ai visités. Mais le problème c'est quelle est la politique pour fidéliser le personnel de santé à l'intérieur du pays ? Je suis allé récemment dans une autre préfecture de la Guinée où vous partez pour rencontrer le personnel de santé qui sont absents. Vous demandez au jama qu'il est parti depuis un jour donc il faut attendre qu'il revienne. Vous voyez un peu si des citoyens malades qui viennent au sein du santé ne peuvent pas se soigner. Qu'est-ce que vous faites pour fidéliser ces citoyens ? C'est la dernière question. Il y a l'autre des amis mais rien que je me dis. C'est la stratégie avancée. Non, mais écoute moi. Écoute moi. C'est la question. La couverture du santé universelle de la Guinée s'est engagée en 2007 auprès de l'Union africaine. A l'époque c'est la Guinée qui présidait l'organisation continentale. En 2007 la Guinée s'est engagée au pays de l'Union africaine. En 2008 une politique nationale de santé communautaire a été élaborée. Il a été prévu de récruiter 19 000 et quelques hasards de santé communautaire. Et vous savez la stratégie avancée c'est qu'il y a des mesures qui sont 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 dans la banque médicale à l'incite qui a été stoppée. Comme précieux de l'accompagnement la première c'est de dire à ceux et celles qui étaient dans ce secteur qui ont les compétences de la formation et le savoir-faire pour faire ça de sortir de l'anonymat et de nous adresser des demandes d'agrément en mode et de force. On n'a pas de préjugés que vous ayez fait ça avant ou pas. Si vous êtes qualifiés pour faire ce travail on va éduquer votre dossier on va vous permettre de vous installer et de vous travailler dans une structure qui est réperforée par le ministère en mandat des médicaments dont nous porterons la carrière. Ça c'est la première mesure. La deuxième mesure quand vous décidez individuellement de faire une activité économique, sociale ou autre chose en violation des lois de votre pays parce que je précise devant vos téléspectateurs l'importation des médicaments et leur distribution sont régies par la loi et cette importation ne sont autorisées à le faire pour le moment que 10 sociétés importatrices consistent. En dehors de ça toute autre personne toute autre guinée ou toute autre guinée qui se livre à ce trafic est en train de violer la loi guinée. C'est tout. C'est le constat de postulat de base. Est-ce que l'État doit pouvoir s'engager à indemniser les gens qui ont décidé volontairement et à toute liberté de violer la loi ? Je laisse la question à ce sport. Ce que nous nous avons dit pour montrer que nous ne sommes pas dans ce combat contre quelqu'un ou contre quelques-uns. Nous avons dit si vous voulez continuer de faire ce travail vous pensez que vous avez des qualifications ou même une autorisation d'exercer. Nous vous l'adonnons. Si rien ne vient vous n'êtes pas obligé de continuer à leur faire la chasse. Mais ce que nous disons c'est vraiment la responsabilité du gouvernement c'est de protéger la santé des guinées et cela n'est pas négociable. Si votre activité met en danger la santé des guinées vous trouverez la loi et l'état de mort. Alors pour en revenir aux questions de notre avis je le remercie d'abord de nous rafléchir la mémoire sur les statistiques mais ce que je voulais simplement dire c'est qu'il parle de l'engagement. Cet engagement n'est pas spécifiquement guinéen c'est un engagement continentale pour aider les pays à aller vers la couverture maladie universelle c'est-à-dire une forme d'assurance maladie. Évidemment dans ce vocable-là il y a tout. Chaque pays doit aller à son véhicule c'est la base de ses notions parce que je vous l'annonce au cours des discussions que nous avons posées sur la réforme du système hospitalier à Guinée le premier constat que nous avons fait c'est que le système de financement de nos hôpitaux n'est pas féré. Les hôpitaux ne peuvent pas simplement vivre de l'assurance publique que les gens prennent leur poche ça ne se dit pas. Il faut un système pérenne et ça ça passe par couverture maladie universelle assurance maladie sécurité sociale appel à ce que vous voulez en tout cas un système de péréquation qui font que tous les guinéens vont payer au proratat de leur revenu de leur capacité de payer une certaine partie de leur revenu pour constituer un pôle de ressources avec lesquelles on va financer nos hôpitaux et les soins à charge pour les plus riches de contribuer plus et au plus pauvre de recevoir une sorte de péréquation qui nous soutient de l'État. Cet engagement a été pris par les États africains tout le monde essaie de le mettre à l'oeuvre ou ne veut pas le mettre à l'oeuvre dépendant de ses processus locale mais nous avons vraiment de transition nous avons commencé d'exploiter cette question et l'hôpital d'Omca en dépit de tout ce qu'on a dit est fait notre premier laboratoire parce que nous avons inscrit le concessionnaire de l'hôpital d'Omca à l'issue d'une année de nous sortir les statistiques sur qu'est-ce que coûte réellement la prise en charge d'un guinéen qui souffre d'une tête pathologique à l'hôpital d'Omca combien ? Parce que jusqu'après on ne le sait pas parce que la plupart des cours vont dans la poche d'un guinéen mais si tout le monde pèse dans la même caisse pèse dans la même caisse on peut dire une appendicite ça coûte ça une césarienne c'est ça réduire une fracture du bras c'est ça opérer de l'âge c'est ça etc etc une fois encore récemment on vérifie maintenant dans les statistiques d'Université de la Santé combien de nos compatriotes utilisent ce type de service d'analyse une moyenne et si ça c'est le coût combien il faut pour prendre en charge des gens à l'hôpital d'Omca le coût pour des pathologies comme celle-là ça nous donne une idée de ce qui devrait être une certaine forme de couverture pour l'hôpital d'Omca si ça ça marche c'est le moyen qu'on va dérouler pour tous les outils donc vous attendez pas à ce que en sortant d'ici la semaine prochaine vous allez quelque part vous allez dire bon l'assurance c'est là vous pouvez aller ça prendra encore que vous allez mais même un cheveil de 1000 kilomètres commence par un pas il faut d'abord faire un pas pour commencer à avancer donc au moins initier la réflexion commencer à dire voilà ce qu'on a l'ambition de faire et déjà il y a un grand pas dans la bonne direction et nous allons continuer les autres aspects que vous avez expliqué évidemment vous parlez un peu des agents de santé communautaire il vous souviendra chers messieurs je ne sais pas si vous étiez encore ici de l'âge à apprendre et comment le système de santé fonctionnait et le montage des jeunes élèves sortis de l'université dans les années 80 et dans les années 90 partout où j'allais je me remontais les épaules parce que j'étais très fier la Guinée avait le meilleur système de santé primaire d'Afrique et tous les pays venaient ici pour voir comment vous le faites revenus près de près de 40 ans plus tard et de voir comment le système a dégringoré du sommet où j'étais jusque là où nous sommes ça me donne beaucoup d'humilité mais je me dis nous avons la possibilité de le reconstruire parce que nous avons encore tous les processus qui ont construit ce système et je veux pointer ici mon secrétaire qui était parmi ceux qui ont réfléchi et ont mis en place ce système il y a travaillé pendant les années qui sont encore là avec nous donc il peut vous aider à réfléchir à reproduire le même système parce que je n'ai plus le même pays mais à reproduire quelque chose qui répond aux besoins de nos populations nous sommes en train de travailler sur ça toutes les tentatives que vous voyez ce sont des tentatives de pouvoir trouver la porte d'entrée et le point d'entrage et nous allons trouver quelque chose qui permet de répondre aux besoins de nos populations et à avancer la problématique du personnel et bien je vous laisse le choix si vous avez une forme de magie que vous le venez vraiment moi je suis en train de chercher ça mais ce que je peux simplement vous dire c'est que ceci aussi est au coeur des préoccupations de la transition on ne peut pas avoir 20% de la population à Konakry il y a plein de 40 à 60% de notre personnel de santé dans la zone il y a un problème le gouvernement va s'attaquer à ce fléau d'abord en essayant de voir comment nous pouvons repartir le personnel plus équitablement comment nous pouvons avoir une politique de recrutement qui est donc plus localisée et régionalisée et ainsi de suite nous allons au bénéfice des retraites et du fait qu'on est en train de réparer le fichier de la fonction publique mettre un peu à la retraite réelle tous nos compatriotes qui ont déjà décédé depuis des années et qui ont commencé à rémarrer à la fonction publique au titre de la santé si nous récupérons tous ces postes je pense que nous aurons assez de postes sur lesquels nous pourrons récuter et en régionalisant les postes nous pourrons avoir la possibilité de pouvoir finir à avoir des personnels dans ces zones c'est un travail de très long à l'année et comme j'ai dit la méthode est importante mais aussi la généalogie la discussion avec les trucs et le travail avec l'administration et les collectivités parce que ça ce n'est pas seulement le travail de la santé les collectivités ont du travail à faire dans ça et nous allons essayer de nous donner l'arrivée pour l'avance encore une fois je vous remercie la poisson que je vous montrais en est trop tard pour que j'en fisse qu'on y ait en tout cas je vous remercie de votre attention et de la courtoisie des échanges il n'y a pas de question à vous ou soit parmi vous que vous repartiez depuis quelque temps je suis un médecin je suis un médecin et nous ne sommes pas tous les pour la langue de bois pour vous poser une question si on connaît on repose si on ne connaît pas on ne connaît pas c'est tout vous attendez pas à avoir des conseils diplomatiques ou alambiqués vous posez une question je repose si je ne connais pas je ne sais pas voilà un peu le dialogue qu'on veut avoir avec vous franc sincère ouvert et on peut ne même pas être on n'a pas besoin d'être d'accord on ne défendait l'une idée on défendait l'autre mais la population a besoin d'une information vraie merci